Jérôme Roux, je suis le gérant de la SRL Bufadoux et je suis associé avec André Brasse. Donc la société a 5 ans et j'ai eu l'idée de revisiter un objet traditionnel de la région qui était le Bufadoux, c'était un bâton qui était percé et qui servait à attiser le feu. Donc je me suis rapproché d'André pour qu'on y trouve un nouveau design et qu'on parte sur quelque chose de nouveau, ça sera désormais le Bufadoux revisité. Et donc on a dessiné une gamme de 5 Bufadoux différents. Et donc on a également associé des accessoires que sont la pince à bûche et un socle. Donc on a un ensemble de produits destinés à la cheminée et nous avons commercialisé ça d'une part sur la gueule à travers la boutique que l'on a créée. Et également sur Internet, nous avons un site Internet marchand. Et ensuite nous avons des revendeurs en France et un gros importateur aux Pays-Bas qui lui nous fait rayonner un petit peu partout dans le monde. Donc on est parti d'une petite aventure et puis finalement maintenant ça commence à devenir un projet qui a du sens. On s'aperçoit que sans trop d'efforts, l'efficacité est vraiment réelle. On peut démarrer un feu, l'entretenir, le relancer. Pour essayer de relancer un petit peu cet objet traditionnel qu'est le Bufadoux qui était essentiellement réalisé à moi. Et comme je suis fils de forgeron, je suis plus attiré par tout ce qui est métal. D'où l'idée de le revisiter certes, mais en partant sur des matériaux soit aluminium, soit acier bien sûr. Et qui permettent bien sûr par rapport au bois de faire des formes variées, des couleurs aussi sympathiques, etc. Donc on a fait quelque chose avec des lignes un petit peu modernes. Mais surtout il y a deux avancées techniques. Puisque moi j'ai souvenance, gamin, d'avoir soufflé dans un tube quelconque. Puisque comme je le disais, mon père était forgeron. D'avoir soufflé dans un tube pour attisser le foyer. Mais j'ai surtout la mémoire pour reprendre la respiration d'avoir pris et aspiré un bol de fumée. D'où quand il est venu me voir, j'ai dit, la première chose à faire, c'est d'imaginer un clapet anti-retour qui éviterait aux enfants ou aux adultes, lorsqu'ils attissent le feu de cheminée, de prendre un bol de fumée comme j'ai pu le prendre. D'où l'idée de cet appareil qui est un clapet anti-retour, qui est inséré dans tous les buffadous et qui évite justement de reprendre ce bol de fumée. Et autre partie aussi qui m'est venue, l'idée, c'est de multiplier le débit. Donc en reprenant, c'est une pièce métallique qui est faite en mont, qu'on met à l'intérieur, au bout, pardon, du buffadou, et qui permet de multiplier le débit d'air quasiment par deux. Donc c'est l'effet Venturi, j'ai rien inventé, mais je l'ai appliqué au buffadou. C'est-à-dire que quand on souffle, ça aspire de l'air par les trois petits trous qu'il y a ici et ça multiplie le débit par un moment.